Agent Mavric au rapport. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Et comme vous avez pu le deviner, je vais vous parler des deux films. Alors cette fois-ci, je vais juste vous parler du premier film de Tom Cruise qui n'est autre que Top Gun, qui est le premier du nom, que je vais vous en parler tout de suite. Et qu'est-ce que j'ai pensé déjà du premier Top Gun ? Alors, pour vous dire, c'est la première fois que je l'avais vu en entier. Parce que je connaissais le film, mais je ne l'avais jamais vu en entier entier. Du coup, justement, j'allais vous montrer les meilleures scènes du film et j'allais vous en parler. Comment dire ça ? Qu'est-ce que c'est ? De toute façon, je vais vous montrer ce que c'est un peu de Top Gun. Top Gun, en fait, c'est les pilotes de chasse, tout simplement. Et en fait, Top Gun, c'est l'endroit où on forme les pilotes de chasse. Les pilotes de chasse font leur mission. Et voilà, vous allez voir. Alors, on a Tom Cruise qui joue Maverick. On a son pote Goose. Je ne sais pas comment il s'appelle, l'acteur. On a Charlie. Charlie, en fait, c'est elle qui est l'instructrice. Qui dit justement comment faire aux pilotes pour pouvoir faire leur tape. ou comment les voiles des avions fonctionnent et ce qu'ils vont faire. Et Tom Cruise, en fait, c'est son élève. Et voilà, il a réussi à avoir le numéro. Et elle, elle dit, je ne sors jamais avec mes élèves. Donc, c'est Tom Cruise, ils trouvent toujours le moyen de sortir avec la fille, entre guillemets. Je fais une dédicace à une fille qui se reconnaîtra, Zoé, parce que tu ressembles beaucoup à l'actrice. Si ça ne vous jette pas, je vais venir t'aller prendre une bouche. Pour ça, je vais faire une dédicace. C'est ça que jette beaucoup. J'ai faim à moi. Et ensuite, j'y réfléchis. C'est joli comme elle, alors je te fais une dédicace, ça fera plaisir. Charlie, c'est un type intelligent. Tu devrais lui dire pourquoi tu l'as fait venir. Pourquoi ? C'est impressionnant. C'est l'un des films qui a lancé la carrière réellement de Tom Cruise. Et moi, c'est bizarre. Je n'avais pas apprécié le film par rapport à ses clichés. Mais en fait, pas du tout. Le film est excellent. Enfin, le film est pas mal. Je pense que le défaut du film, c'est qu'il est bon pendant les deux premières parties. C'est-à-dire pendant une bonne heure et demie. Et après, la mort de Gouze, on a l'impression que c'est parce que le film, on s'ennuie. Il y a des moments d'émotion. Mais après, il ne se passe vraiment plus rien. Et je trouve que c'est un peu dommage. Peut-être qu'il ne méritait pas de se faire détruire comme il s'est fait d'espoir à l'époque. En tout cas, par la presse. Le public avait apprécié le film. Mais je trouve que c'est un peu dommage que la troisième partie du film, elle s'effondre totalement. Du coup, le film est un peu long. Mais sinon, c'est un classique. Tom Cruise joue bien. Ceux qui jouent son pote Gouze, qui meurt malheureusement dans le film, jouent bien aussi. Et voilà, je crois qu'est-ce que je peux le dire un peu de plus sur le film. Ah, j'aime beaucoup cette scène. En fait, on se dit, ouais, il va peut-être rester avec la fille. Et là, il part. Et la scène, les musiques du bus sont pas mal. J'aime beaucoup la musique Break Off My Heart. Je crois que c'est un truc comme ça. Et la chanteuse avait pensé que ça ferait un... Un... Un peu ça. Un beat et ça fait un carton. Je crois qu'elle n'aurait pas volé une douche. Ouais. J'aime bien la relation et la tension qu'il y a entre les deux. Je vais être fou. C'est très intéressant. Vos précisions sur le mix, c'est capital pour mon travail. Mais... Enfin, je n'invite pas d'étudiant chez moi en général. Et la crise s'est pas revenue dans le deuxième film parce que... Elle considérait qu'elle était trop vieille, tout simplement. Et c'est pas grave parce qu'en vrai, ils ont pris une autre actrice pour jouer un rôle différent qui était Jennifer Connelly, qui est une excellente actrice. J'aime beaucoup la relation entre les deux. Elle marche plutôt bien. Elle n'est pas trop cliché. On a mis les points sur les émotions. On a mis les points sur les émotions. Il y a beaucoup de références dans le deuxième film, d'ailleurs. Alors, attendez, je vais essayer de... Alors, attendez, qu'est-ce que je peux... Donc là, en fait, si vous voulez, Tom Cruise, il est pilote de chasse avec son pote qui est Goose. Et en fait, à cause d'un accident, son pote va être mort. Mais il va être plus ou moins disculpé parce qu'au début, on pourrait croire que ça vient de lui. Et en fait, ça vient pas de fou de lui. Ça vient de... Comment expliquer ça ? Que ça a fait un accident et que quoi qu'il fasse, ça n'aurait rien changé. C'est marrant, il y a une référence aussi à ça dans le deuxième film. Il y a beaucoup de références dans le film, mais dans le deuxième, mais c'est très bien fait. C'est vraiment très réussie. J'aimerais bien vous mettre en garde contre vous qui m'invite, mais du système commun est folle. Vous savez, je connais depuis des années déjà. Eh bien, je peux vous dire une chose. C'est qu'il y a des pauvres femmes éplorées au qu'être point du monde ce soir. Parce qu'il faut être folle ou saoule pour ne pas voir qu'il est en main. C'est ligoté, amoureux de vous comme un gamin. Oui, de vous. J'aime bien la relation que Tom Cruise il a avec son pote et tout dans le film. Il y a plein de trucs cools dans le film. C'est vrai, quand on... J'aime bien les pocs, j'aime bien le côté pilote de chasse, la moto, tout ça. Alors au début, je m'en foutais un peu. C'était pas un maquable, mais en fait, quand j'ai revu le premier film, j'ai apprécié ça, voilà. Parce que je l'aime beaucoup. Une barrique de combat, ce serait bien dans cette situation. Et si j'enverse dans le plan, on séance immédiatement à distance de Tiroza. Sinon c'est trop rapide pour avoir le désert. C'est un peu trop agressif. Trop agressif. Vous savez, moi, quand un truc est un peu branche, je suis un peu en chasse. Exactement. Vous n'avez pas dit qu'il s'est dit, à ta soeur. Il aurait fallu que vous meissiez une chose de faire. À vous, c'est mérité. Je reconnais, mais... Alors, vous étiez sur les poils de ma vie. Il a été dit. Non. Non ? Non. Les étudiants, c'est non. C'est non, que c'est dans le plan. Et si le gouvernement fait confiance, faites-moi ces jours. Il ne suffit pas d'être refouillé. Wow. Voilà, il peut lui donner son adresse et tout. Voilà, je vais m'arrêter sur ça parce que c'est des actions que j'aime bien. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.